Le Royaume-Uni observe une minute de silence pour rendre hommage aux dernières victimes du terrorisme dans le pays. À travers le pays, les gens se sont rassemblés pour faire leur deuil à la suite de la troisième attaque contre leur pays en autant de mois. Sept morts et 48 personnes sont toujours dans un état critique. Scott Leonard a maintenant publié le nom du troisième homme impliqué dans cette atrocité, Youssef Zagba, 22 ans. Il vivait dans l'East End de Londres, mais était de descendance italo-marocaine. Il a également été révélé qu'après des plaintes concernant ses positions extrémistes, la police britannique avait surveillé Kurambut, un des tueurs de 27 ans. L'enquête avait été abandonnée il y a deux ans parce que la police a déclaré qu'elle n'avait aucune preuve, qu'il préparait un attentat. Le troisième homme impliqué dans le carnage, c'est Rachin Redouane, 30 ans, un chef cuisinier de l'Est de Londres, qui, selon la police, prétendait être d'origine libyenne-marocaine. Dans les huit minutes suivant le premier appel d'urgence, les trois hommes ont été abattus par la police. Les raids à travers East London continuent alors que la police enquête sur un éventuel réseau de soutien, mais les 12 personnes arrêtées ont été libérées sans accusation. L'opération policière s'effectue alors que les politiciens reprennent la campagne électorale. Dans moins de 48 heures, 45 millions d'électeurs britanniques sont appelés aux urnes avec la sécurité à l'avant-scène du débat politique. Certains pensent cependant qu'il est encore trop tôt pour parler de ce sujet très délicat. Je pense que c'est très choquant. Ce qui s'est passé était une tragédie et nous ne devrions pas utiliser les points de vue politiques pour tenter de mousser notre propre campagne. Bien, c'est dit respectueux, n'est-ce pas? C'est un manque de respect envers les gens qui sont morts et ont été blessés samedi soir. Sur les ponts qui franchissent la Tamise, de nouvelles barrières temporaires ont été mises en place pour protéger les piétons de ce genre d'attaques. Elles sont là temporairement maintenant, mais c'est presque certain qu'elles vont devenir une nouvelle caractéristique permanente du paysage urbain londonien. L'élection au Royaume-Uni était censée porter sur le Brexit et les pourparlers avec l'Union européenne qui commence dans moins de deux semaines. Mais c'est une élection qui ne ressemble en rien aux autres dans le passé. Une attaque sauvage et brutale contre les gens de Manchester est maintenant à Londres. Le Brexit, pour le moment, est peut-être la dernière des priorités politiques pour les électeurs britanniques.